Hey la famille comment ça va aujourd'hui on vous a réalisé alors très simple trois recettes c'est une première sur ma chaîne trois recettes dans une vidéo donc on a ici un poulet rôti avec des olives les ailes de poulet ici donc vous allez voir un petit peu les différentes marinettes que l'on a réalisé et ici des briques franchement recette super rapide et super facile à faire alors si vous venez toujours d'arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti bon rapide elle va nous faire une marinade de poulet d'ailes de poulet c'est ça oui donc là elle est en train de couper les ailes de poulet en deux donc elle est bien nettoyée avec du citron ou du vinaigre blanc et là elle est coupée en deux ok 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 donc après on les met de côté ok alors bon alors pour cette recette on a un poulet voilà exactement alors du coup on va le farcir waouh avec du champignons et des oignons et des vermicelles du riz et du vernis sel de riz d'accord ok c'est le ramadan t'es claqué voilà ok on va sur le feu oui c'est par la farce ouais par contre la cia il y a le micro là si tu peux parler un petit peu plus fort pour que tu as pas de force t'as pas de force pour parler d'accord ok donc là on a mis de l'huile donc 4 cuillères à soupe d'huile et met l'oignon coupé en petits cubes allez on met le sel alors le sel et le poivre ça reste tout le temps toujours selon vous vous d'accord on peut avoir un petit peu la préparation la préparation les oignons et ça sent déjà super bon les amis alors après la cia on rajoute les champignons les champignons ils sont là donc là on a 250 g de champignons qu'on a coupé en je vais pas mettre on l'amène à compliquer dans la farce tu es pas ton mot c'est avec des connes de portes et frégaliste c'est bien t'as tout mis à d'abord ok donc là la vie 250 g de champignons mais elle va pas tout utiliser alors donc là c'est une farce pour deux d'accord ok donc elle va attaquer deux recettes allez tu peux revenir tu veux un couvert peut-être on va couvert ok on couvre et on laisse cure pendant environ cinq minutes à tout de suite ok alors alors pour la marinade ouais j'ai mis un peu de persil coriandre coriandre une demi-botte de coriandre avec la queue et tous les tiges elle a mis un oignon coupé en quatre voilà et deux pouces d'ail deux gousses d'ail waouh c'est bon ça sont démasqués allez donc là va mixer avec la voilà un petit peu d'eau tu veux de l'eau ok donc là tu mets un petit peu d'eau mais quoi un verre à peu près à peu près oui un verre d'eau et on va le mixer ok elle est en train de mixer donc au blender ok donc là elle verse le mélange donc d'eau avec la coriandre et les oignons voilà que la moitié que la moitié votre moitié c'est pour votre recette non non pour la sauce alors voilà là on a du curcumin curcumin cumin cumin sel sel et gingembre et gingembre ok c'est une cuillère à soupe de chaque environ il faut pas oublier le poivre on ne verra pas le poivre ouais c'est quoi ce perroquet qui répète à chaque fois là-haut hé ça va là-haut peut-être que moi je parle pas trop vite enfin pas trop fort ouais non mais c'est pour être sûr qu'ils comprennent quoi oui bien sûr c'est le but ouais bon là tu as mis du poivre ok on mélange de préparation il y a ça tu pouvais pas tout mettre dedans les épices et mixer non là le curcuma tout ça dans le blender avec l'eau et le persil et d'accord allez on récupère le poulet voilà et on le met dans la marinade là vous avez les mains bien propres vous massez ok donc là elle verse de l'eau chaude sur deux petits blocs de vermicelles de riz donc vermicelles chinois je trouve facilement dans le commerce la remonte le paquet s'il te plaît il est là bas à ta droite voilà voilà pas quelqu'un qui entend à ça ok vous retrouvez ça à faire pour ramener le poulet ouais dans la grande surface c'est assez facile donc là on laisse de côté pour que ça s'hydrate ok et là tu veux faire quoi ici après alors là on va passer aux ailes de poulet allez on passe à la deuxième donc recette de poulet je pense que je vais vous faire une vidéo avec trois recettes ok le poivre bien sûr le poivre ok le ketchup le ketchup ketchup bio de préférence ok la sauce nyoknam, nyokman, 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 sauce nyokman, combien t'on met à ça ? 2 ou 3 cuillères à soupe ok la sauce soja, sauce soya il y en a qui appellent ça combien de cuillères aussi Asiya ? 3 pareil ou 4 ? 3 ou 4 cuillères ok donc attention au sel ne mettez pas trop de sel parce que la sauce soja est salée déjà là on fait une recette d'inspiration un petit peu asiatique Asiya ouais voilà ça mélange ? oh la la ça j'ai envie ça là tu vas mariner tes ailes de poulet voilà Asiya ce soir on va se régaler encore aussi hein trop facile et c'est très bon très bon voilà bon vous marinez donc les ailes de poulet de cette façon là ok on se retrouve tout de suite ok les ailes de poulet vous les mettez donc enfin vous mettez un papier film par dessus et on va laisser mariner tranquillement minimum 2 heures si vous le faites la veille pour le lendemain c'est toujours mieux ok ? tu viens d'égoutter le vermicelle de riz et tu es en train de le couper hein c'est ça ? ouais ok super ok donc elle a séparé le vermicelle en deux hein d'accord dans deux récipients différents et là dans le bol en question elle vient verser sa préparation à base de champignons ok ? donc la moitié hein c'est ça Asiya ? voilà et la moitié tu vas faire quoi avec ? je vais faire des briques des briques la moitié d'accord donc là je pense que vous allez avoir dans cette vidéo 3 recettes les amis 3 recettes ça sera une première pour moi première fois que je vous fais une vidéo avec 3 recettes dedans ok là tu récupères le poulet et tu vas le farcir avec euh... ah ouais avec la main directement hein c'est chaud aussi hein ? non ça va ok donc champignons vermicelle de riz on farcit le poulet avec ah ça va être bon encore les amis on va prendre du poids à cause de vous hein ? on va prendre du poids ok alors là elle a récupéré les piques en bois à des cure-dents et elle est en train de faire donc la petite fermeture attention elle ne te pique pas Asiya, tu t'es piqué ? non non ok donc voilà vous fermez comme ceci avec les piques en bois et on se retrouve tout de suite donc là on a mis de l'huile dans la cocotte et là attention tu vas mettre le poulet Asiya on a mis combien d'huile ? on a mis 4 grains de cuillère 4 cuillères à soupe hop là on fait euh... on saisit le poulet sur chaque côté je pense ok donc là tu vas mettre ce qui restait donc dans le blender voilà avec la marinade c'est ça ? voilà ok et le tomate concentré après ? euh oui oui tu mets dedans s'il te plaît ok ok allez le tomate concentré on va mettre combien de cuillères à se passer hein ? oui c'est bon très vite c'est bon ? voilà ok super là tu vas faire saisir les poulets de chaque côté puis après tu vas mettre ta sauce c'est ça ? voilà ok à tout de suite donc là elle retourne voilà elle va se faire colorer de chaque côté hein d'accord ? ok donc là elle verse la sauce elle s'aide dans le sens sa sauce pour qu'il voit ici là je le fais avec toi ? ok ok allez on verse la sauce ok la marinade on met tout dedans tu vas mettre le couvert ça ça ? un petit peu d'eau un petit peu d'eau ok là bah derrière l'eau je crois ça sent vraiment ça sent très 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 bon hein je mets un peu d'eau ? pas sur le poulets pas sur le poulets ah ok vas-y vas-y encore 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 vas-y cr 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 encore un peu parfait voilà on a mis un demi litre d'eau environ hein ? à peu près ouais ok ? avec l'eau tranquillement et avec les légumes tu vas mettre quoi ? alors ce que je vais mettre ouais des olives tout à l'heure maintenant ? oui tout de suite ça c'est des olives elles sont comme ça parce qu'elles sont maison les amis hein ? on a reçu des olives du Maroc et on les a traité nous-mêmes nous-mêmes hein ? c'est vraiment des olives fraîches du jardin bon on laisse cuire au moins 35 minutes ok on laisse cuire 35 minutes les amis d'accord ? sur un feu moyen allez on passe à la à la suite alors Rabinette là on va poursuivre avec euh les briques c'est ça ? donc là alors tu nous montre ici il y a quoi ici ? ici on a combien de patates ? il y a trois petites pommes de terre trois petites pommes de terre qu'elle a cuit en purée ok ? ici le reste du poulet d'hier ouais du barbecue d'hier ok elle a les mains propres je vous rassure voilà hop alors donc là elle déchiquette elle déchiquette elle déchiquette ah ! corrigez-moi en bas dans les commentaires s'il vous plaît les amis elle déchiquette le poulet non elle déchiquette ah ! la conjugaison exacte s'il vous plaît les amis elle déchiquette ah je sais pas du tout corrigez-moi en bas dans les commentaires s'il vous plaît les amis donc là le poulet le reste de champignons là oh la 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 c'est bon ça voilà vous avez vu vous faites une quantité plus importante et vous enchaînez comme ça deux ou trois recettes ok ? ça c'est l'astuce pour aller vite hein et pour justement euh ne pas gaspiller de gaz et d'électricité et euh vous m'avez compris voilà et là le reste il y a pas d'autre devant Asiya non ? là le reste du vermicelle t'embrasse 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 ok donc là elle a mis le vermicelle et elle va venir mélanger tu mets que ça pour les briques ? que ça voilà champignons, vermicelles et les petits morceaux de poulet qu'il y avait et la purée Asiya tu prends la fourchette non ? c'est mieux ? si si je vais prendre la fourchette ouais c'est plus facile allez on mélange tu mets pas de sauce soja dedans ou non ? ah non je mets rien du tout à part le sel et le poivre pas de persil, pas de coriandre ? euh non même pas d'accord ok sel et poivre c'est tout ok donc là elle mélange et on se retrouve tout de suite pour le pliage on va le faire tout de suite le pliage on attend que ça refroidisse un peu la purée euh on attend que ça se refroidisse d'accord on attend que la purée refroidisse et on fera le pliage alors vous récupérez de la farce sur une demi feuille de briques vous déposez donc votre boule de farce bien compacte ensuite par dessus vous déposez donc un morceau de fromage vous avez vu c'est une demi-brique vous repliez la brique donc sur elle-même vous voyez et avec votre doigt vous donnez la forme du triangle d'accord forme du triangle vous repliez une première fois vous avez vu hein là on serre bien au début surtout c'est important ensuite vous repliez encore vous repliez encore et là vous allez vous créer une sorte de pochette en repliant donc le bout de la pâte en triangle et vous l'insérez justement dans la petite pochette voilà tu te remontres la pochette s'il te plaît voilà la bonne pochette et la pochette montre vers la pochette où tu as rentré la pochette voilà vous avez vu vous rentrez le bout de la pâte dedans ok donc là elle va continuer ainsi de suite on se retrouve juste après alors vous récupérez de la farce n'hésitez pas à la compacter d'accord pour qu'elle soit bien compacte vous avez vu on l'a déposé sur une demi feuille de brique vous avez vu une demi feuille de brique ok alors ensuite elle dépose dessus un morceau de fromage elle replie donc la pâte sur elle-même vous voyez elle replie la feuille en deux et elle trace donc le triangle vous avez vu avant de replier le bout de la feuille vous avez vu voilà ok alors vous avez vu elle replie encore puis elle suit la ligne en fait voilà ensuite au niveau de la pochette ici elle vient replier en deux le bout de la pâte et elle l'insère à l'intérieur vous avez compris c'est simple donc vous commencez c'est une demi feuille de brique à chaque fois d'accord et une fois que c'est fait tu le montre de près s'il te plaît voilà une fois que c'est fait on met donc la brique directement dans la pochette pour pas qu'elle sèche ok vous avez vu voilà on va continuer ainsi de suite et on se retrouve juste après bisous bisous ok donc là Rabunet tu vas faire quoi maintenant là on a fait des triangles et là tu veux faire des des cigares ok pareil vous récupérez de la farce pour aller vite en fait pour aller vite c'est trop long les triangles en fait on a fait moitié triangle et moitié forme de boudin en fait cigare ok voilà ces triangles ils sont là ok super on rajoute de la vache qui rit dessus elle replie donc la partie inférieure les obliques ok et elle finit de rouler en serrant bien l'effet de briques l'une contre l'autre d'accord pour avoir quelque chose de bien régulier ok 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 donc voilà elle va déposer ça donc sur pardon elle va déposer ça directement dans la pochette et on se retrouve juste après on va pouvoir démarrer donc les cuissons ici on commence donc par les briques donc là je prends un peu de beurre fondue et je viens dorer le dessus ok on va faire le cuisson directement au four alors là je préchauffe le four à 190 degrés et voilà le but c'est de faire colorer tout ça ça peut prendre 10-15 minutes en surveille on veut une belle coloration c'est parti on passe à la cuisson du poulet je récupère comme ça le poulet je garde la sauce dans la marmite je dépose le poulet sur une plaque recouverte d'un papier cuisson pour l'instant et j'amène ça au four ok mais juste avant d'amener ça au four je vais passer un petit coup de beurre par dessus on veut que ça caramélise correctement et là on surveille au niveau de la cuisson on surveille alors au niveau de la température du four c'est à peu près 190 degrés aussi pareil et on part pour voilà faut que ça rôtisse que ça colore ça peut prendre 15-20 minutes faudra surveiller ok allez on passe aux ailes de poulet donc les ailes de poulet on les met pareil sur une petite plaque avec du papier cuisson et on va venir les prendre un par un ailes de poulet mariné et on les dispose comme ceci là pareil il reste un petit peu de beurre on va l'utiliser on veut que ça caramélise et là le beurre va venir nourrir justement notre poulet donc là la température c'est 190 ou 200 ça dépend après des fours il y a des fours qui chauffent plus que d'autres c'est à vous devoir ok allez on se retrouve donc juste après les cuissants bon ça y est on arrive en fin de vidéo donc j'espère que les recettes vous ont plu on vous a fait un joli dressage donc n'oubliez pas le petit pouce vers le haut n'oubliez pas également de vous abonner activez la petite cloche pour recevoir donc toutes les notifications et sachez comment je vous retrouve tous les jours le matin à 9h et on se retrouve également à 17h pour le live tous les jours en période de ramadan à 17h pour le live je vous kiffe je vous aime bise bye bye je vous remercie